... Démarrage aujourd'hui 3 juin de l'épreuve orale du BEPC. 300 000 candidats en selle pour accéder au second cycle. Un marché de pièces détachées et autres accessoires de téléphones portables, c'est à Adyame Black Market. Nous vous le ferons découvrir dans ce journal. Nous aurons également des échos de l'élection présidentielle en Syrie, un scrutin sans véritable enjeu. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Démarrage, je vous le disais en titre ce matin, de l'épreuve orale du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Plus de 300 000 candidats prennent depuis ce matin 8 heures d'assaut les centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont évalués sur leurs connaissances en anglais. On en parle avec Franck Kouadou. L'air préoccupés, ces élèves attendent leur tour de passage. Des candidats à l'épreuve orale du BEPC qui affrontent ce matin l'exercice quelque peu redouté de l'oral d'anglais. Bouti-Ange, jeune candidat, est en pleine séance. Fin de l'épreuve au bout de quelques minutes. Bilan mitigé pour Bouti-Ange. Le professeur m'a demandé, j'ai voulu parler de l'importance de l'école. Avec l'école, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ? Est-ce qu'on peut devenir ? Il n'y a pas de bousser ça, mais quand même je me suis débrouillé un peu. Dans ce centre, dans la commune de Cocody, le président du jury note quelques satisfactions. L'exercice va se dérouler selon un programme précis. Nous avons fait des vacations pour que les enfants soient interrogés, mais ce n'est pas tout le monde qui est interrogé en ce moment. Il y en a qui seront interrogés l'après-midi, demain matin, demain après-midi, et les retardataires viendront après. Ils sont 467 candidats dans ce centre. Certains s'exercent déjà à notre micro. Plus de 300 000 candidats prennent part à ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle. Des épreuves qui prendront fin le vendredi prochain. L'ombre d'Imana, grand prix qu'elle cédera des lycées et collèges édition 2014. Une œuvre de Véronique Kadjam qui retrace le génocide rwandais. Cette œuvre aura retenu l'attention du juré, un juré composé d'élèves et de lycées et collèges de Côte d'Ivoire. On retrouve Franck Kouadio. Le livre est le microcosme inanimé qui érige les citadènes des territoires interdits. L'ombre d'Imana, le récit témoignage du drame du génocide rwandais de l'ivoirienne Véronique Tadjo comptait sur scène. Des regards juveniles scrutant plusieurs œuvres littéraires objectifs du grand prix qu'elle cédera des lycées et collèges. Le prix qu'elle cédera, l'objectif c'est d'accroître la population de lecteurs au sein de la population jeune. L'ombre d'Imana, le récit donc du grand prix qu'elle cédera pour les lycées et collèges. Depuis son instauration en 2006, c'est un jury constitué d'élèves qui détermine le grand prix après des présentations faites par des délégués d'école sélectionnés sous la supervision d'hommes de lettres. Un exercice jugé exaltant. Nous avons parcouru cette œuvre. Nous avons choisi de défendre une œuvre principale. Nous avons défendu les verres de coïtériste de Tommy Gobby d'Alifston. Mais ça me fait plaisir parce qu'au moins, ils auront lu le livre et puis dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Innovation cette année, le grand prix des écoles primaires attribué à Rustom Hayat. Mais les initiateurs n'entendent pas s'arrêter à cette étape. Nous allons continuer d'offrir des ouvrages dans les établissements, aider les établissements à améliorer leur interface d'accueil dans les bibliothèques. Notons que 19 établissements scolaires et 14 ouvrages étaient en ligne de mire pour l'édition 2014 du prix Calicidra des lycées et collèges. Le livre est du modèle à sa guise, transformé, éclair de l'humanité. Adjame Black Market, marché de pièces détachées et autres accessoires de téléphone portable installés depuis peu, fait le bonheur des usagers. On y trouve un peu de tout, habillage, micro, écran et autres chargeurs. Tout pour faciliter en tout cas la réparation de vos téléphones mobiles et ce à moindre coût. Franck Quadiot nous conduit à la découverte de ce marché. Des téléphones de tout genre à portée de main. Ces appareils sont à la réalité inutilisables. Démonter et revendre les pièces, c'est le métier choisi par Boris, jeune homme de 28 ans. Un commerce qui l'exerce depuis un an dans la commune d'Ajame. Ils sont plusieurs jeunes à pratiquer cette activité pour subvenir à leurs besoins. C'est le portable, ils payent ça au mot. Le portable au mot c'est quelque chose que tu payes, que tu ne peux pas revendre à un client. Comme les pièces se vendent dans les magasins à des prix que tout le monde ne peut pas être capable de s'approprier, ils viennent vers nous et nous on les aide. C'est de ça que moi je vis. Des téléphones hors d'usage dont les pièces et accessoires sont cependant utiles. Écrans, batterie, plaquettes et bien d'autres sont récupérés et commercialisés. Ces pièces servent à remettre en état d'autres téléphones en panne. Je suis venu pour reparler mon téléphone qui avait un problème de micro. Ils ont pris un autre micro sur un ancien téléphone pour remplacer le mien. Et eux maintenant ça marche bien bien. Les anciens téléphones, les pièces sont durables. Voilà, donc la raison pour laquelle on aime beaucoup les anciens téléphones. Vendeurs de téléphones usés. Une activité qui a ses inconvénients. L'on taxe à souvent ces jeunes d'être des reseleurs de téléphones volés. Il y a d'autres qui savent voler des portables aussi, mais nous on ne sait pas. Si on sait, on ne va pas les payer. En toute corporation, il y a les brebis galeuses. Sinon nous, nous sommes des hommes nets. Voilà, en tout cas on cherche nos vies tranquillement à la sueur de nos francs pour manger. L'activité prend toutefois son envol. On pourrait lui dire, un appareil endommagé est donc source de richesse. Parlons environnement à présent avec Patricia Oumou qui a suivi pour vous cet atelier de réflexion sur la prévention et la réduction de risque nucléaire. C'est un atelier qui a vu la participation des experts ivoiriens et de l'Union européenne. Depuis l'année dernière, la Côte d'Ivoire fait désormais partie du réseau de pays partenaires de l'initiative des centres d'excellence NRBC, entendez, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. La mise en œuvre de ce projet, qui est d'intérêt sous-régional, permettra également, en marge de toutes les dispositions déjà prises par le gouvernement ivoirien, de renforcer notre politique nationale en matière de gestion des risques NRBC, à renforcer la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite des matières et des déchets NRBC, et enfin adopter notre pays d'un plan d'intervention adapté en cas de crise. L'initiative a pour but d'accompagner les institutions et experts locaux des pays partenaires dans le développement d'une culture du risque de sécurité face aux menaces des matières et déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le but ici de cet atelier, c'est vraiment de déterminer quelles sont les capacités de la Côte d'Ivoire à gérer ce risque et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau du réseau international, ce que nous, on peut leur apporter avec l'initiative. Après l'étape de validation du NAC, nous allons procéder à l'élaboration du plan stratégique national qui va nous permettre de rendre nos institutions aptes à intervenir en cas de crise ou de catastrophe comme ce qui s'est passé dans le cas de Poubou Kouala en 2006. L'initiative des centres d'excellence nucléaire, radiologique, biologique et chimique entend accroître pour les années à venir son soutien aux pays membres du réseau. Hors de chez nous, plus de manifestations de soutien aux lycéens enlevés à Abuja. Les autorités nigériennes ont annoncé lundi l'interdiction des campagnes de soutien aux jeunes filles enlevées le 14 avril dernier par Boko Haram. Une décision qui s'impose selon le porte-parole de la police pour des raisons de sécurité. La décision est tombée comme un coup près. Les autorités nigériennes interdisent l'organisation dans la capitale fédérale des rassemblements de soutien aux adolescentes détenues par Boko Haram. D'après l'armée, cette mesure vise à prévenir le risque de voir des éléments dangereux se mêler aux manifestations pour y déclencher des explosifs. Malgré cette entrave à la liberté de manifester, le ministère de la Défense se veut rassurant. Les différents services sont en train de travailler 24 heures sur 24 et échangent constamment leurs informations avec nos partenaires étrangers pour venir à bout du terrorisme. Les groupes locaux eux aussi collaborent étroitement avec nous pour assurer le succès des efforts visant à ramener nos filles. Les organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls, Ramener Nos Filles, qualifient cette décision d'illégale. Avant d'attaquer cette mesure devant les tribunaux, ils se sont réunis lundi à Abuja pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé des jeunes otages. Plusieurs journaux digériens citant le Daily Mail paru dimanche nous ont appris que l'une des filles s'était cassé le poignet et que plusieurs étaient malades. Cela fait 50 jours que Boko Haram retient en otage les quelques 200 lycéennes du Chibok. La secte islamiste radicale se dit prête à les libérer en échange de certains de ses militants actuellement en prison. Lundi, l'Union Européenne a ajouté Boko Haram à sa liste des organisations terroristes. L'actualité hors de genou est également marquée par cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de Kinshasa et son homologue du Congo voisin. Une rencontre de deux jours pour tenter d'apaiser les esprits après l'expulsion de près de 130 000 ressortissants de la République démocratique du Congo. A Kinshasa, c'est le beach réservé aux officiels. Lundi, c'est ici que le ministre de l'Intérieur est venu attendre son homologue du Congo voisin. Le voici qui arrive à la tête d'une importante délégation pour deux jours de discussion. Objectif, apaiser les tensions. Car après l'expulsion par Brazzaville de plus de 130 000 ressortissants de RDC, les relations entre les deux Congo sont au plus bas. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement de la République sœur du Congo a provoqué des mouvements si indélicats qui ont entraîné les retours de plus de 130 000 de ces ressortissants sans en avoir prévenu au préalable le pays d'accueil. Face à la salve de critiques, le représentant du Congo Brazzaville se montre imperturbable. Simple opération anticriminalité, dit-il, elle ne concerne que quelques milliers de délinquants. Environ 2 000 apparaissent sur notre fichier, le reste près de 128 000 est pour nous constitué des retours volontaires. Nous précisons bien des retours volontaires parce que ce sont tant concernés par le manque de documents. Devant les journalistes qui le pressent, le ministre refuse de reconnaître tout dérapage. Il n'y a pas eu d'exaction. Des exactions ? Mais si vous en avez la preuve ? Moi j'en ai vu, j'ai vu des gens blessés. Ah, où ça ? Des gens blessés où ? Au stade de qui venait d'être expulsé. Au stade où ? Ici, à Kinshasa. Ah bon, voilà, c'est pas à Brazzaville que vous avez vu. Des points de vue diamétralement opposés donc. Malgré tout, les deux Congo devraient tomber d'accord sur un point. La mise en place d'une commission d'évaluation et d'enquête sans stopper pour autant les expulsions. Et puis en Syrie, le scrutin présidentiel a démarré depuis ce matin. Il a été prolongé de quelques heures en raison donc de la forte participation. L'issue sera sans nul doute, sans surprise. A 48 ans, Bachar el-Assad est pressenti pour être reconduit à la tête de son pays. Un pays en proie à la guerre, ce depuis près de trois ans maintenant et qui enregistre environ 160 000 morts. Jamais résultat d'élection n'aura autant été connu d'avance, mais le régime de Bachar el-Assad a tenu à mettre en scène jusqu'au bout ce qu'il appelle des noces démocratiques syriennes. Scène de liesse dûment orchestrée, convocation des fonctionnaires et employés du service public à y participer sous peine de se voir licenciés, scène de vote tiré au cordeau avec volontaire pour signer de leur sang l'obédience au chef, Rien n'a manqué pour faire de cette journée celle de la victoire totale. Parce que ce chef est un chef symbole qui mérite qu'on vote pour lui avec notre sang. Il va nous ramener à une situation sécurisée et stable. Cette élection est une victoire au même titre que les victoires de l'armée. Elle vient compléter les victoires militaires. Un message que la télévision d'État était chargée de diffuser localement, mais aussi et surtout à l'attention de l'opinion internationale. Le peuple a triomphé de tout, il a résisté à toutes les nations du monde et gagné. Alors c'est bien une journée particulière aujourd'hui. Les gens sont venus très tôt pour ça et une victoire présidentielle, c'est très important. En revanche, pour ceux vivants en zone sous contrôle rebelle, cette élection n'est qu'une farce destinée à faire passer les gens pour des imbéciles. Ces élections sont une manière d'échapper à la réalité, de détourner les yeux du monde des massacres commis par Bachar el-Assad. C'est une fuite sans plus. Je dirais même qu'il combat des moulins à vent, parce qu'il sortira perdant de cette guerre avec nous. Assuré de la victoire avant même le vote, Bachar el-Assad a participé avec sa femme Asma à ce scrutin contesté. Une imposture pour Washington et Paris, l'expression démocratique de la volonté du peuple pour Moscou et Téhéran. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada